Bonjour à tous, un lundi au soleil. Si vous habitez dans la moitié sud, en Corse également, dans certaines régions, les brouillards pourraient être persistants cet après-midi. Regardez notamment ces bancs de stratus qui se sont formés très tôt ce matin sur les vignes de Sauternes. Alors c'est vrai qu'en région Nouvelle-Aquitaine, les températures étaient bien basses avec d'ailleurs de fortes gelées, c'est-à-dire des températures qui ne sont pas remontées en dessous des moins 5 degrés. Par exemple à Bergerac, à Avignon, moins 4 degrés 7 ou encore à Clermont-Ferrand où il faisait bien froid ce matin. Alors toujours des conditions anticycloniques qui vont se maintenir au moins jusqu'à mercredi. Anticyclone vraiment, on le voit ici, qui s'étire des îles britanniques vers l'Allemagne, qui s'éloigne un petit peu de la France. Du coup, on aura un petit peu plus de vent cet après-midi, ce qui veut dire que le ciel sera un petit peu plus dégagé en région Grand Est. Donc ce sera beaucoup plus lumineux que ces jours derniers. En revanche, entre la Bretagne, la Normandie en descendant vers le Val-de-Saône, là la grisaille sera bien présente le long de la vallée de la Garonne aussi. Et partout d'ailleurs, vous allez pouvoir profiter donc d'un temps très ensoleillé avec des températures de saison quasiment partout. C'est vrai cet après-midi, alors excepté du côté de Clermont-Ferrand, si la température ne remonte pas au-dessus des 0 degré en raison des brouillards qui pourraient rester d'actualité, ce sera d'ailleurs le troisième jour sans dégel dans les rues de la ville. 15 degrés quand même, vous le voyez par contre du côté de la Corse sous le soleil. Demain matin, on aura encore pas mal de brouillards. Alors ce sera globalement un peu plus lumineux excepté entre le Val-de-Saône, la vallée du Rhône en descendant vers la Méditerranée où la prudence, les brouillards pourraient être d'ailleurs givrants dans les vallées. Dans l'après-midi, on gardera donc toute cette grisaille sur ces mêmes régions. Ailleurs, le temps, elle sera bien ensoleillée avec un ciel bien bleu quasiment partout. Il faudra en revanche bien se couvrir puisque regardez, les températures seront bien basses. Alors dans les grandes villes, mais de très fortes gelées attendues dans les campagnes. Alors moins 5 degrés à Besançon ou encore du côté de Aurillac. Et puis dans le courant de l'après-midi, des températures là de saison. Alors excepté, c'est vrai dans le Val-de-Saône où si les brouillards persistent, les températures seront bien basses. En revanche, vous le voyez jusqu'à 16 degrés ici du côté de Biarritz. On a ce vent de sud qui va se lever et qui va donc se réchauffer en passant la barrière des Pyrénées. C'est ce qu'on appelle donc l'effet de fun. Un temps toujours assez calme pour la journée de mercredi avec ces gelées bien présentes le matin. Température de saison l'après-midi. En revanche, le temps se dégrade pour la journée de jeudi avec l'arrivée d'une perturbation. Vous le voyez par la Bretagne. Perturbation qui, regardez, vendredi va traverser tout le pays. Elle sera assez active avec de fortes pluies. Et ça s'annonce assez perturbé également pour le jour de Noël. Mais on en reparle juste après le journal. Je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501